Amendement de suppression le 129, M. Bernard Dicis a la parole. Merci M. le Président. Par cet amendement de suppression, on propose donc de préserver la garantie que constitue l'avis du procureur dans les procédures de sanction du changement irrégulier d'usage d'un local, qui est un délit concernant le droit au logement. En effet, votre projet de loi, Mme la Ministre, prévoit dans cet article d'enlever tout rôle du procureur dans la procédure de sanction du changement irrégulier d'usage d'un local, pour laisser la seule initiative du lancement de la procédure aux maires des communes concernées. Or, les maires ne sont pas, ils peuvent, mais ne sont pas forcément réactifs, d'où l'importance de pouvoir préserver la place du procureur de la République dans le lancement ou le déroulement de la procédure. Ceci diminuerait l'effectivité de la lutte contre les promoteurs véreux et les marchands de sommeil. D'ailleurs, quand on regarde, on fait un peu d'archéologie parlementaire pour se rendre compte que finalement, ce sont uniquement des raisons budgétaires qui avaient été invoquées à l'époque pour transférer une partie de cette mission aux maires. Donc encore une fois, on poursuit cette logique de manque de moyens qui font qu'on en finit par avoir un manque de garantie d'une action efficace des procureurs de la République et des maires. Merci, madame la rapporteure. Vous comprenez bien qu'en cette semaine où nos maires sont à l'honneur, je ne pourrais donner un avis favorable à un amendement qui critiquerait un certain manque de réactivité de leur part. Madame la ministre. Même avis. Même avis. Monsieur Bernard-Lissis. Je vais la parole. Oui, si le seul argument, c'est de dire que cette semaine, les maires sont à l'honneur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pensais qu'on pouvait avoir un débat de fond, mais bon, visiblement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Les maires peuvent ne pas être actifs. Et d'ailleurs, ils peuvent aussi ne pas apporter les mêmes garanties statutaires que peuvent avoir des magistrats qui, pour le coup, souhaiterait nous qu'ils allaient beaucoup plus loin dans les garanties statutaires autour du procureur de la République. Mais disons que, sur l'échelle des garanties, le procureur en a un peu plus que le maire. Et rien n'empêche au maire, en l'occurrence, en tant qu'officier de police judiciaire, de transmettre au procureur de la République, quand il est présent, confronté à ce genre de cas de figure, s'il veut, s'il souhaite être réactif. Et c'est bien la réactivité du procureur à la suite de ça qui posait problème jusqu'à présent et qui a motivé cette modification. Donc, vous poursuivez cette logique. On manque de moyens au sein du ministère de la Justice et notamment au manque de procureurs. Je vous renvoie au chiffre du nombre de procureurs par habitant qui est extrêmement faible dans d'autres pays comparativement à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Et voilà, c'est tout. Du coup, ça montre que cette réforme n'a aucune ambition pour la justice. C'est juste une vision comptable, boutiquaire de la justice qui vise à désengorger le plus possible. Alors, quand j'entends tout à l'heure mon collègue Rudigoz nous faire des rodons montades sur la hausse budgétaire, bah oui, la hausse budgétaire, elle sert à construire des places de prison, pas à embaucher des magistrats.